Un jour sous le ciel beau et élégant, trois cons parures bonnes et insolentes, sur le chemin divoté d'obstacles, où seule la pensée produit un miracle. Un lion surgit devant eux, si violent, et la situation semble trop compliquée. Le moins con pense à une seule issue, c'est de laisser l'un d'eux à la portée du lion, et les autres sauveront leur peau, dit Mephé. Il pense alors au plus con qui a accueilli mal cette idée et le nom le plus con. Un débat s'engage entre les trois cons qui voulaient sauver leur vie du lion. Les diversants se firent naître des querelles. Ils réfléchissent. Comment déloser le plus con parmi les trois cons qui s'écoeurent ensemble ? Pour le savoir, le félin posa une question. Un père a mis au monde un enfant qui vient le premier, le père ou l'enfant. Une réflexion semble dominer les trois cons. Si vite moins, le moins con donne une réponse, qui voit l'enfant plus âgé que son père. L'autre rejette l'idée et la traite de mensonge. Il dit, le père et l'enfant viennent ensemble, puisque ce sont tous des hommes. Le plus con esquiva une telle pensée, et sa réponse soutenue s'enflamme. Ensuite, la raison brille dans la vérité, et le lion, content, lui épargne la vie, en retenant les deux autres en otage. Le rescapé qui s'éloigne d'une grande distance, et là le lion d'un regard redoutable, d'un redoutable cri. Le plus con dit avoir oublié une chose. Le prédateur l'écoute d'un œil factice. Il dit, mon jugement dépend du temps, où vivent le jeune et son parent. Le lion court pour le rattraper, ayant su que c'est le plus con, mais sa vitesse ne l'atteint pas. Il revient fort épuisé, avec un cœur qui bat. Il le trouve les autres parties très loin, puis il s'affaisse sur ses jambes fourbies. Il comprend maintenant dans sa verté, à force d'être avec un camp, tu deviens le plus con de tous les camps. Je m'appelle Charthian Diagne, je viens de Ndjoum, c'est une locale qui se trouve dans la région de Saint-Huy, plus précisément dans le département de Podor. J'exerce le métier de pharmacien. Je viens de publier un ouvrage, les contes imaginaire, qui vient de paraître récemment dans les éditions Armand en Sénégal. C'est mon premier livre, donc en dehors du métier, je fais de la littérature. En fait, ce qui m'a motivé à écrire en fait partie une rétrospection que j'ai faite suite à des analyses que j'ai eues à faire au niveau des fables de la Fontaine et que j'ai trouvé vraiment un recueil de fables très importantes, très importantes au moins, qui contiennent vraiment de la sagesse. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un livre de telle nature ? Donc j'ai fait une rétrospection, comme je viens de le dire, c'est-à-dire se retrouver dans le passé où j'étais à côté de ma mère qui racontait des contes que j'écoutais. Et donc ces contes mémorisés, j'ai eu l'idée tout simplement de les inscrire sur le papier pour essayer de partager avec la société, ne pas laisser ces contes mourir dans leur réalité et c'est très important. Les thèmes en sont nombreux. Maintenant, parmi ces thèmes-là, je peux citer quelques-uns. Il y a par exemple de l'amour d'un père envers son enfant ou bien d'un enfant envers son père. Là, il s'agit de parler d'un conte qui s'intitule « Saillère, bélier et le chien ». Donc c'est noté là-dessus. Mais aussi, il y a la bonté. Donc quand on parle du conte qui s'intitule « La bonté et le résultat du bon ». Donc là, on parle de la bonté. Donc c'est l'histoire de Samba qui a effectué une aventure pour Ali, tout simplement épouser une princesse. Alors, la princesse ne cherchait pas n'importe quel époux. Mais Samba, lorsqu'elle faisait son aventure, on a eu à voir beaucoup de choses. Si on a dit, bien sûr, le recueil de contes, on parvient à voir tout ce qu'il a fait durant son aventure. Mais aussi, en dehors de ces thèmes, nous pouvons citer aussi, il y a la voyance. Donc la voyance. Il y a aussi d'autres sources. En tout cas, c'est très important de se retrouver dans ce recueil de contes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501